Alors on va écouter notre deuxième communicante qui est Manon Picard. Manon est doctorante à l'université de technologie de Compiègne et elle travaille sur les nouvelles écritures numériques en articulant son travail de recherche aux disciplines sémiologiques et phénoménologiques afin d'appréhender les objets d'études tels que la smart fiction, les œuvres hyper médiatiques et les web documentaires entre autres. C'est une approche liée à une attention particulière à la narratologie et à la ludologie qui lui permet de construire une boîte à outils hybride afin de mener un travail de recherche tant sur la création que sur la réception de ces objets de lecture dans le paysage culturel de l'histoire de la lecture. Alors Manon fait partie de l'équipe Collectif Hors Normes depuis 2017 et elle accompagne le projet de recherche et de développement en littérature numérique intitulé Poulpe en tant que doctorante et elle mène un travail de recherche sur la notifiction incubatrice de récits de fictions numériques et interactives et Manon a également participé en 2019 au colloque Loussor in Fabula et son intervention s'intitulait la notifiction comme agent technique et narratologique incubatrice de récits et aujourd'hui elle va nous parler de la smart fiction, une mobilisation nécessaire des théories narratologiques, ludologiques et dramaturgiques. Maintenant je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci aussi d'avoir accepté la communication. Donc je vais juste du coup partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez. Donc là, c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon, je vais sélectionner. Ok, donc c'est bien sûr. Donc oui, comme vous le disiez, je suis bien doctorante, donc CIFRE par contre, à l'Université de Technologie de Compiègne et mon travail de recherche est co-dirigé par Serge Bouchardin et Bruno Bachimont et il est en grande partie focalisé sur la smart fiction. Donc l'objet que j'exposerai ici dans le cadre de ma communication. Donc qu'est-ce que la smart fiction ? La smart fiction est une histoire interactive à lire et à jouer sur son smartphone. Mais avant d'aller plus loin, deux exemples de smart fiction avec Enterment à mon amour et Anna the Game. Donc Enterment à mon amour, c'est une jeune femme syrienne qui est Nour, doit quitter son pays pour espérer un avenir meilleur. Donc en tant que lecteur, nous incarnons Madge qui est son compagnon et nous suivons le périple de Nour en simulité en réel via un fil de discussion instantané de type WhatsApp. Sa spécificité, c'est qu'il se joue sur un seul territoire applicatif. Le deuxième exemple, donc, c'est Anna the Game. Et après avoir enseigné les sept champs constituant le jeu fictionnel que je vais incarner, j'accède à un smartphone de fiction dans lequel est hébergé l'ensemble de mes relations sociales, professionnelles, intimes et familiales. Ces relations sont construites à partir des échanges SMS entre le personnage joueur que j'incarne et les personnages non joueurs avec lesquels je suis en interaction. Je prends connaissance de l'identité de jeu fictionnel en consultant le calendrier, les notes et l'album photo. Au départ, je découvre et prends connaissance de ce récit de vie sans trop d'embûches jusqu'à ce que je reçois le message d'un kidnappeur m'informant qu'il a enlevé ma compagne de fiction. À partir de là, tout bascule et se précipite. Ces deux exemples de smartphones, assez représentatifs de mon corpus d'études, elles ont la spécificité de s'approprier ce que l'on connaît tant dans la technique et dans la pratique socio-culturelle de l'usage du smartphone pour le reproduire dans la construction d'un monde de fiction. C'est pourquoi j'ai créé ce néologisme pour identifier cet objet vidéoludique qui n'avait jusque-là pas de dénomination. Je voulais retranscrire de façon assez transparente le canal de diffusion et la nature du contenu constituant cet objet par la contraction terminologique de smartphone et de fiction, à savoir le support et le contenu. Pourquoi mettre en avant ce faire-valoir par rapport au support ? Parce que le smartphone est initialement un objet standardisé que l'on subjectivise par notre pratique propre à chacun des usagers. Une subjectivation de l'objet smartphone est donc opérée et le smartphone héberge un environnement numérique dit personnel au sein duquel sont hébergés les différents micro-récits qui constituent mon macro-récit de vie personnelle. Le smartphone reçoit et émet des histoires qui font récits dans la vie personnelle de l'usager. C'est pourquoi pour appréhender l'objet, je réalise une démarche d'études à la première personne dans une approche phénoménologique, donc en favorisant la question de comment je reçois cet objet au lieu de pourquoi. Et je synchronise mon flux de conscience à réception de l'objet, quelle que soit sa manifestation. À partir de là, je vais me poser la question de comment je reçois la smart fiction, quels sont les outils, les moyens que j'ai à ma disposition pour recevoir et interpréter la smart fiction. Et donc pour appréhender cet objet, j'articule les trois disciplines, la narratologie, la dramaturgie et la ludologie. La narratologie, que j'articule aux notions d'espace et de narration. La dramaturgie, articulée, elle, aux notions d'absence et de monstration. Et enfin, la ludologie, qui s'articule au jeu et au comportement, interaction de l'usager. Et donc à partir de ce triptyque, une redéfinition du statut du récepteur de l'objet smart fiction est donc à prendre en compte selon l'axe déterminé. Et donc tout d'abord, je commence avec la narratologie qui me permet de porter un regard attentif sur la structure de récits et notamment sur comment l'histoire diffusée sur le smartphone est-elle structurée. Tout d'abord, la smart fiction a la spécificité de ne pas rapporter un discours ou encore, nous n'avons pas accès à de longues descriptions comme c'est le cas dans des romans par exemple. L'histoire ne nous est pas racontée, elle nous est principalement montrée. et nous est montrée au sein de cet espace borné qui est l'écran de notre smartphone. Et donc la monstration de l'histoire dépend du point de vue du personnage qui est établi par l'auteur que le lecteur-joueur incarne pour visiter l'histoire. Ainsi, je prends connaissance de l'histoire de vie du personnage selon le point de vue que j'incarne, selon ce qui est donné à voir à l'instant T pour le jeu fictionnel. Et la visite de cette histoire qui est incarnée se fait selon deux modes reposant sur deux temporalités distinctes. un mode autonome qui dépend de l'accessibilité des contenus passifs et un mode dirigé qui dépend d'une temporalité du discours présent. Donc le contenu passif en effet, au téléchargement de l'application pour lire la smart fiction, j'ai, selon le gameplay des smart fictions, du contenu à lire en amont. Donc c'est ce que j'appelle le contenu passif. Cela recouvre à peu près l'ensemble des contenus existants à l'ouverture de la smart fiction. Donc ces contenus sont de type des événements inscrits dans le calendrier de jeux fictionnels qui constituent l'identité événementielle du personnage que j'incarne. Par ailleurs, le calendrier cadre la temporalité de la vieillesse. Les notes, qui est l'espace où la création est assez libre pour les auteurs, et ils peuvent glisser des éléments participant à la construction identitaire du personnage que j'incarne. L'application album photo ou vidéo, et donc en en prenant connaissance, je peux construire une identité du personnage que j'incarne selon ce qui est donné à voir, que ce soit ses loisirs, ses passions, ses relations, etc. Ou encore les SMS, mais cette fois avec l'accès aux discussions instantanées qui est répertorié dans le smartphone de fiction, qui permet au lecteur joueur de construire cognitivement l'identité relationnelle du personnage qu'il incarne. Donc l'ensemble de ces contenus à lire en mode autonome permet au lecteur joueur de récolter les différentes pièces du puzzle identitaire du personnage qu'il incarne pour pas venir à une image globale. Ainsi, les différents contenus hébergés au sein des territoires applicatifs dédiés ne sont autres que divers espaces hébergeant les micro-récits qui participent à la construction du macro-récit du propriétaire du smartphone de fiction. Autrement dit, la topographie est moteur de récits. Ici, je favorise le mot de récit plutôt que histoire puisque c'est en allant visiter les différents contenus passifs auxquels le lecteur a accès qu'il fait récit. Et donc, de par sa visite, il ordonne les événements qui constituent l'histoire de la smartphone. Sa visite peut également être en mode dirigé. Et le mode de lecture dirigé dans la smartphone dépend, quant à lui, de la temporalité du présent qui lui-même dépend d'un module qui intube la notification. Donc, la notification, c'est le néologisme que j'ai créé pour distinguer la nature de l'événement référant à l'environnement numérique de fiction dans lequel je suis lorsque j'ai en possession le smartphone fictionnel. D'ordinaire, la notification est ce qui fait événement dans mon smartphone, donc dans mon récit de vie personnelle. La notification actualise les histoires que je co-construis avec mes amis, mes collègues, ma famille, etc. Alors que la notification, elle, fait événement au sein de la smart fiction, au sein de l'environnement numérique de fiction et elles ont pour rôle de dynamiser le récit selon les trois modules référencés par Véran Genet, la fréquence, la vitesse et l'ordre. Et donc, la notification peut être externe ou interne. La notification est externe lorsqu'elle apparaît au sein de l'écran de verrouillage de mon smartphone personnel. Ainsi, une hybridation entre mon environnement numérique personnel et celui de la fiction est établie. De façon générale, j'appelle notification externe la notification qui est reçue alors que je ne suis plus au sein de l'environnement de fiction auquel elle est référante. Et à réception de la notification externe, une actualisation de mon statut d'usager est alors opérée. Je ne suis plus seulement Manon, mais Manon est jeu fictionnel. Par ailleurs, la conscientisation de mon statut ne sera pas la même si c'est le narrateur externe qui m'invite à retourner dans la scène de fiction ou si c'est le protagoniste avec lequel je suis en interaction qui me parle en discours direct. Par exemple, dans Termes de mon amour, lorsque le narrateur apporte Nour a besoin de vous, ce n'est pas le même état de conscience sollicité que Nour lorsqu'elle me dit directement « j'ai besoin de toi ». L'histoire que je co-construis avec Nour en incarnant son compagnon en jeu fictionnel n'est pas l'histoire que je co-construis avec le narrateur. La notifixion est interne lorsque je suis en train de jouer et lorsque je suis déjà dans la smart fiction. La notifixion interne gère le rythme et redirige le lecteur au sein des différents territoires applicatifs dédiés à réception de la notifixion. Elle fait événement au sein de l'histoire que je suis en train de jouer et elle participe à la montée en suspense et en intrigue de l'histoire. Donc la notifixion a pour rôle de distribuer les espaces et les discours. En plus de rediriger le lecteur au sein du territoire applicatif discursif dédié elle actualise le statut du lecteur dans le sens où il participe à la synchronisation de la conscientisation de mon statut et du récit que je suis en train d'incarner. Donc la notifixion est le module narratologique qui organise l'histoire et fait récit à réception des différents événements fictionnels. Par ailleurs pour structurer le récit une reconfiguration des pratiques ordinaires a également été opérée. Contrairement à une pratique ordinaire je ne peux co-construire le récit avec autrui lorsque je suis dans un environnement de fiction contrairement à lorsque j'utilise le smartphone. Il a donc fallu penser l'histoire autrement. Le réinvestissement du choix multiple permet de cadrer le scénario dans un souci de cohérence scénaristique et d'autorité octoriale. Ainsi une réappropriation du schéma attentuel avec une lecture en première personne est opérée. Le jeu fictionnel n'incarne pas forcément le personnage principal il peut incarner le personnage adjuvant comme c'est le cas dans Enterrement mon amour. Je prends connaissance du périple de Nour en incarnant Madge son compagnon un personnage adjuvant. L'accès au récit de vie est donc autre. Ainsi en smart fiction bien que j'incarne un récit de vie je ne suis pas forcément le héros or en pratique ordinaire je suis héros de mon histoire personnelle. Donc l'herménotique d'une smart fiction selon l'axe narratologique dépend du point de vue qui est incarné. Ce point de vue incarné et qui détermine ce que je vois et ce à quoi j'accède doit être interprété mais interprété au sens d'acteur comme au théâtre et cette réflexion je vais y revenir dans la dramaturgie. Donc avec la dramaturgie tout d'abord je vais prendre en compte la notion d'absence de contexte. Donc je m'explique. L'histoire ne m'appartenant pas je n'ai pas le contexte du récit de vie que j'incarne en pratique ordinaire. Le smartphone est le canal de diffusion des récits de vie qui alimente mon macro-récit personnel. J'ai donc le contexte puisqu'il s'agit de mon histoire personnelle. Au sein des smart fictions je ne connais pas le contenu des micro-récits qui alimente le macro-récit de fiction. Je ne sais pas qui j'incarne je dois alors me poser la question quels sont les outils qui sont mobilisés pour instaurer une bonne réception de la smart fiction et instaurer une homogénéité une cohérence en l'absence de cette connaissance. Pour y répondre c'est là que je mobilise la dramaturgie. Cette discipline elle me permet de concentrer mon attention sur la cohérence du récit et de sa réception immédiate comme lorsque je suis au théâtre et qu'en tant que spectateur je reçois la scène qui est jouée qui est en face de moi tout en comprenant ce qui s'y joue. la bonne compréhension et la cohérence de ce qui se joue devant soi dépend du décor des personnages des actions et de l'unité de lieu et de temps. En transférant ces modalités à la smart fiction que je viens d'énumérer cela donnerait du coup le décor le décor renvoie à l'interface à l'unité applicative qui permet une perception immédiate de ce qui est donné à voir selon la monstration du récit avec ce procédé monstratif une économie de mots est alors mise en place nul besoin de longue description pour savoir où je suis avec le design d'interface lui et les utilisateurs et leur reconnaissance l'interprétation topographique me permet en tant que lecteur joueur de savoir où je suis et de plus le décor n'est pas seulement un indice de là où je suis à l'instant T il peut être représentatif de la psyché d'un récit par exemple si on imagine l'adaptation du portrait de Dorian Gray sur lequel je travaille en recherche-création donc si on imagine l'adaptation du portrait de Dorian Gray au format Smart Fiction et que son Smartphone est le miroir de son âme au fur et à mesure de la progression du joueur dans l'histoire l'arrière-plan de l'écran d'alcaille du Smartphone de fiction pourrait se dégrader et donc l'évolution de l'arrière-plan d'un écran d'alcaille dans une partie jouerait également un rôle dans la dramaturgie et dans la représentation du psyché du personnage si maintenant je m'intéresse au personnage il y aurait deux niveaux dans l'esthétique et dans la sémantique donc les personnages et leur esthétique notamment avec leur avatar dans la Smartfiction nous pouvons noter qu'il y a une même esthétique graphique pour l'ensemble des personnages pour s'assurer de la cohérence diégétique et avoir une unité d'ensemble contrairement à une pratique ordinaire où l'ensemble des avatars de nos contacts personnels ne se ressemblent pas maintenant en sémantique c'est le pseudo qui est indicateur de la relation entretenue entre les personnages joueurs et le personnage non joueur comme lorsqu'ils sont pseudoifiés comme maman papa ou buddy une immédiateté de la nature relationnelle entretenue entre deux personnes deux personnages pardon est ainsi mise en jeu il y a aussi une autre caractéristique qui concerne les personnages et c'est la médiation du langage autrui étant absent c'est ce qui caractérise la communication par le téléphone je me rends présent au téléphone parce que je suis absent de l'autre comme l'autre est absent je ne peux que me projeter dans ce qui m'est donné à voir puisque c'est ma seule ressource informationnelle donc chacun interprète selon son réseau référentiel ainsi si au théâtre ou au cinéma le positionnement de la voix le timbre de la voix me permet d'identifier l'intention du discours et les sentiments du personnage notamment les expressions colériques amoureux ou si on ressent de la peur etc dans une discussion sms je n'ai pas accès à ces informations seul un travail typographique permet de marquer une intention discursive comme l'emploi des majuscules pour marquer un sentiment fort par exemple ce travail typographique est complété par l'emploi des signes numériques comme l'émoji qui permet de contextualiser l'état émotionnel de mon interlocuteur selon Yves Lavandier dans la dramaturgie une émoticaine relève de l'activité et non pas du dialogue donc l'émoji sa présence pallie l'absence de faciès d'autrui et donc ce langage iconique corporalise finalement un sentiment une contextualisation con-émotionnelle en complément de discours textuel par ailleurs s'il n'y a pas de marqueur vocal donc pas d'accent cela permet au lecteur-joueur de mieux se projeter et donc d'interpréter au sens d'acteur le personnage qui l'interme l'harménotique sémantique est donc nécessaire pour mieux se projeter enfin les actions lorsqu'on est en train de lire une smart fiction il y a une reconfiguration des actions en pratique ordinaire en pratique ordinaire qui ont dû être réinvestis au sein d'un environnement de fiction par exemple l'émission des messages en première personne est cadrée dans un souci de cohérence scénaristique l'émission d'un message en jeu fictionnel se joue en quatre niveaux d'abord je sélectionne le message puis je le valide je l'envoie et ensuite il s'affiche un autre exemple lorsque je tape sur l'appareil photo pour me prendre en photo je ne tiens pas un selfie mais un self fiction une mise en scène d'un selfie du personnage que j'incarne une fictionnalisation de soi par soi fictionnel incarné est alors opéré une conscientisation du statut d'acteur est également opéré le personnage que j'incarne ressemble à ce qui se présente à moi enfin avec l'unité de temps et de lieu je m'intéresse cette fois au temps qui est celui de la fiction il est indiqué au sein du smartphone de fiction affiché au sein de l'écran d'accueil ou à réception des messages dans les discussions instantanées et c'est dans cette unité de temps que se joue le similipassage du temps réel dans un environnement de fiction et qui monte d'un cran le degré d'immersion avec cette unité de temps qui est affichée il y a une opération de la synchronisation de mon temps dans le temps de l'autre dans autrui que j'incarne enfin l'unité de lieu est à deux niveaux tout d'abord il y a le lieu où se joue l'histoire qui est le smartphone de fiction puis il y a le lieu où se joue le discours à l'instant T et donc la cohérence du récit se joue sur la bonne connexion entre l'élément qui nous permet d'accéder au discours et le territoire où se joue le discours par exemple si je tape sur le pseudo d'un personnage de mon joueur dans un répertoire SMS pour accéder à la discussion et que la discussion rattachée n'est pas la bonne alors la cohérence est rompue ainsi que la confiance que le lecteur accordait jusqu'alors à l'auteur et à l'histoire la cohérence de l'unité de lieu doit être en concordance avec l'unité d'action une action comme motif de répétition de gestes ce qui est propre au jeu mais nous allons voir ça de plus près avec la ludologie donc l'ère ménotique d'une smart fiction selon l'axe dramaturgique dépend de la manière dont la monstration immédiate d'un récit permet au récepteur de contenu de l'interpréter au sens d'acteur pour cette dernière partie avec la ludologie cette fois mon intention se prête à la performance du récit j'incarne le récit de vie selon le gameplay selon les règles et les modalités interactives qui me sont données ainsi par souci de cohérence scénaristique une reconfiguration de l'usage du smartphone en pratique smart fictive a été mise en place cette cohérence est régie par le choix multiple en effet bien que j'incarne un récit de vie je ne suis pas productrice de ce récit par conséquent la progression dans mon parcours de lecture a dû être pensée autrement donc le choix multi permet de conserver une cohérence sémantique du personnage que j'incarne mais surtout il permet d'organiser la smart fiction selon les différents chemins possibles à emprunter et par ailleurs le choix multiple peut révéler la personnalité du lecteur joueur les prises de décision ne sont pas que performances elles sont révélatrices à l'instant T de l'actualisation de la synchronisation du flux de conscience du joueur par ailleurs avec la ludologie je prête une intention au comportement du lecteur articulé à la reconfiguration des signes présents dans l'environnement numérique d'un smartphone ces signes sont porteurs de couches signifiantes autres dans la smart fiction par exemple le menu répertoriant les différentes applications n'est plus seulement le moyen d'accès à ces applications il devient l'espace des possibles il est la représentation graphique et synthétique des différents accès au récit en attente d'être visité si c'est du contenu passif ou joué en contenu temps présent il permet également une représentation de l'écoulement du temps autrement par exemple dans Anna The Game au départ de mon parcours de lecture j'ai quelques avatars qui sont affichés dans le répertoire SMS et à la fin le répertoire est complété parce que j'ai été mise en relation avec d'autres donc le répertoire SMS devient indicateur de l'écoulement d'une temporalité et indicateur aussi de mes activités que j'ai réalisé en jeu fictionnel par ailleurs les signes que j'ai l'habitude de percevoir en pratique ordinaire et que j'interprète sont couverts d'une signification autre au sein de la smart fiction parce que le contexte environnemental n'est pas le même par exemple le niveau de la batterie le niveau de la batterie n'est pas n'est plus seulement indicateur de la consommation d'énergie de mon smartphone mais elle devient indicateur de la temporalité d'une smart fiction plus le niveau de la batterie est faible plus je vais m'approcher de la fin de la smart fiction et ça a été représentant joué ça dans le cours je ne t'aime pas dans enterre-moi mon amour c'est le simili de la géolocalisation de Nour qui est représenté via un simili Google Maps donc le simili de sa géolocalisation m'informe de si je m'approche de la fin du périple ou non plus je m'approche dans des pays d'Europe plus je me rapproche de la fin puisque je me rapproche de l'objectif dans Anna The Game on doit résoudre une énigme pour progresser dans le parcours de lecture on devient alors le Sherlock Holmes du récit de vie que l'on incarne ne connaissant pas les éléments constituant le récit social intime professionnel personnel du personnage que j'incarne je dois alors chercher des éléments dans le smartphone de fiction pour y répondre et donc à ce moment-là une conscientisation de mon statut de joueur est opérée une mise en abyme du statut du lecteur récoltant les indices est également mise en jeu le lecteur devient enquêteur de soi de soi fictionnel par ailleurs dans Anna The Game toujours lorsque je me rapproche du dénouement j'accède à une photo qui est floutée je comprends qu'un filtre voile la véritable photo ma curiosité me pousse à toucher la photo pour l'ouvrir et dès lors le filtre se soustrait et laisse alors apparaître la vérité la métaphore filée de voile sur la vérité prend alors tout son sens ici le filtre n'est pas utilisé comme moyen esthétique comme il le serait en pratique ordinaire mais il est signifiant et participe à l'intrigue pour aller au dénouement donc ici on est dans le cadre d'une herménotique conscientisée la smart fiction est un jeu pour par définition puisqu'elle est l'espace des possibles ouvert par un dispositif et dépend d'un système de répétition systématique qui fait jeu un jeu qui a pour finalité de découvrir le récit de vie d'autrui donc l'herménotique d'une smart fiction selon l'axe ludologique dépend du comportement du récepteur à se prêter au jeu à la lecture d'une smart fiction comme penser les signes comme indice de lecture par exemple donc pour conclure la narratologie la dramaturgie et la ludologie sont les disciplines que je mobilise pour conscientiser les actes nécessaires à l'herménotique du jeu vidéo que la smart fiction des actes conscientisés joués spectraux lorsque je dois me projeter dans le récit de vie que j'incarne et si je reprends le pourquoi interpréter une oeuvre qui est la formule interrogative rédigée dans l'appel à communication je répondrai ainsi puisqu'il faut interpréter une smart fiction dans une démarche de recherche et de création pour nous permettre de donner des clés pour créer à son tour et puisque la smart fiction implique une reconfiguration du récit nécessaire dépendant du support de diffusion qui est le smartphone donc la phrase de conclusion serait la smart fiction est un jeu vidéo qui se termine par le récit un récit défini par l'herménotique du lecteur avec l'axe narratologique de l'acteur l'axe dramaturgique et du joueur pour l'axe ludologique on nous entend pas quand on applaudit applaudissement virtuel si si on nous entend merci beaucoup merci beaucoup maintenant pour cette théorisation en fait de cette pratique qui est somme toute assez récente et d'avoir évoqué aussi ce processus de recherche création qui est extrêmement important dans beaucoup de disciplines et qu'on met pas suffisamment en avant de mon point de vue voilà c'est quelque chose de très enrichissant alors est-ce qu'il y aurait moi j'aurais des questions mais je veux pas monopoliser la parole je vois quelque chose sur le chat de Prickley Angler je me pose quelques questions assez générales sur le level design du genre donc Manon sur le genre donc smart fiction y a-t-il plusieurs chemins à prendre le jeu a-t-il une fin comment se déroulent les interactions d'une manière générale alors pour les plusieurs chemins à prendre c'est géré en fait par le choix multiple ou du coup le lecteur quand il est dans l'espace de discussion instantanée ce que je disais on ne peut pas être producteur en fait d'écrit donc on a seulement la main pour choisir telle phrase ou telle phrase pour finalement progresser dans le parcours de lecture et alimenter le fil de discussion que j'ai lorsque je suis en interaction avec le personnage non joueur donc ça c'est pour définir en fait les différents parcours de lecture possibles et par contre en termes d'interaction finalement ou de structure de récit c'est surtout généré en fait par la la notifiction finalement donc qui fait éruption dans l'histoire et qui se manifeste de façon complètement inopinée et donc tout à l'heure j'évoquais en fait le théâtre quand le joueur devient acteur au sens d'interprète la notifixion pourrait faire effet un peu des fois de deus ex machina cette fameuse chose qui arrive de façon immédiate et qui permet de porter un sens tout autre à l'histoire mais en tous les cas oui les interactions sont très proches en fait de nos pratiques ordinaires d'un smartphone mais reconfigurées malgré tout dans un environnement de fiction et celle qui est la plus marquante pour moi c'est le choix multiple et du coup pour progresser il faut simplement interagir avec le scénario qui est donné donc répondre en fait aux notifications que l'on va recevoir sur notre smartphone poursuivre les discussions instantanées avec le personnage non joueur etc etc ce qui en fait ce sont des très souvent ce sont soit des horaires absolus qui ont été programmés pour la smart fiction donc par exemple à telle heure on va recevoir tel contenu ou sinon ça va être du délai time donc à partir du moment où j'ai reçu tel dernier message il va s'écouler peut-être trois heures et ensuite je vais recevoir une notification qui va de nouveau m'inviter en fait à rejoindre la smart fiction donc c'est pour ça qu'on est vraiment en simili temps réel par rapport à ça je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui oui il y avait alors là je vois il y a un retour il y avait le fait qu'il y ait une fin un game over est-ce que c'est là du coup comme on est sur comment dire sur une pratique on n'a pas forcément de visibilité justement dans notre parcours de lecture à part pour enterre-moi mon amour où justement on sait via le google maps lorsque l'on se rapproche de la fin soit on va avoir un carton cinématique en fait qui nous indique que c'est la fin et du coup il va y avoir un effet de conclusion comme ça qui va être mis en place à notre parcours de lecture mais après ça dépend vraiment de smart fiction et du genre qui est mis en place du moins des différentes typologies de smart fiction par exemple avec enterre-moi mon amour c'est lorsque on se rapproche dans des pays d'Europe à Na's The Game on a un espèce de carton cinématique qui nous fait finalement un bref résumé de l'ensemble du parcours que l'on a pu avoir dans Another Lost Phone ce qui marque la fin c'est justement la réception de la notification mail d'un des personnages qui vient conclure notre parcours de lecture donc très souvent c'est quand même assez explicite et à la fin tout simplement aussi on a l'apparition des crédits qui marquent la fin du parcours alors je crois que Fanny a une question je ne peux pas profiter de ma position pour poser une question mais j'avais aussi une question de nous en fait par rapport à ce genre là parce que j'ai l'impression dans les exemples que tu as donné que c'est un genre qui a l'air de privilégier la mise en scène du quotidien ou d'un monde réaliste disons vu que le principe de la notifiction comme tu expliquais c'est de faire un effet de réel quand même je me demandais si c'était concevable ou si ça existait de produire des représentations d'un monde complètement fantastique mais sur un format similaire est-ce qu'on pourrait incarner quelque chose de complètement fantaisiste est-ce qu'on pourrait avancer dans un monde qui n'est pas du tout mimétique par rapport au nôtre est-ce que ça existe ? Pour l'instant je n'en ai pas forcément vu ou du moins je ne les qualifie pas de smart fiction la seule qui n'a rien à voir avec nos pratiques ordinaires par exemple c'est Anna Larouge où cette fois c'est un double récit on est dans le temps présent et le temps passé et du coup l'histoire en fait c'est que c'est un archiviste suisse qui parce qu'il a découvert les carnets de cette jeune femme de cette femme révolutionnaire va nous par son vieillard on va avoir en fait accès au récit de ce temps passé là mais par contre ça reste très mimétique là pour le coup de ce que l'on connaît d'un affichage type roman la seule chose finalement que je connais un peu plus c'est encore pas forcément parce qu'on est très proche d'une pratique ordinaire c'est en ce moment avec justement le collectif hors normes et en coproduction avec l'animation on travaille l'adaptation de la de la bande dessinée Shangri-La de Mathieu Bablé je ne sais pas si vous connaissez mais du coup on est dans un monde complètement dystopique de la grosse science fiction avec tous les invariants que l'on y connaît ou du coup la terre a la brûlée on est tous confinés dans un vaisseau etc et en fait nous on a décidé de finalement retracer toute cette histoire là en faisant en sorte que le lecteur incarne un des trois personnages de la bande dessinée mais encore une fois on est via le Tianzouphone donc le smartphone en fait de la société Tianzou donc on va retrouver les une pratique ordinaire bien que dans le design on essaye d'aller un peu plus loin de faire des pas de côté mais finalement on est assez proche en fait des pratiques ordinaires parce qu'il y a même une smart fiction où cette fois on a un décor beaucoup plus fantaisiste en arrière-plan mais ça reste l'arrière-plan d'un smartphone à ma connaissance on n'a pas encore été au-delà de ça en tous les cas en termes de design mais je pense parce que justement c'est encore peut-être un peu jeune et comme le support conditionne véritablement la narration et que du coup à chaque fois cette articulation-là de support et de contenu on investit le smartphone pour faire des smartphones parce qu'il fait sens en fait du coup je ne sais pas jusqu'à quel point justement ça pourrait marcher le fait de faire des pas de côté de la pratique ordinaire ou pas encore une fois ça dépend du discours que l'on a envie de mettre en place Merci beaucoup pour ta réponse et si je peux me permettre du coup je vais me poser une autre question qui prolonge une chose que tu as expliqué c'est que tu as vraiment bien montré l'intérêt des approches ludologiques narratologiques dramaturgiques pour analyser ce genre-là en particulier mais je me demandais dans quelle mesure une étude esthétique des graphismes en fait ne pourrait pas compléter ça dans l'optique du colloque de travailler sur l'herménotique est-ce qu'il n'y a pas besoin de ça aussi pour interpréter ce type de fiction et la raison pour laquelle j'ai pensé à ça c'est parce que le petit pan que j'en connais des smart fictions c'est plutôt des jeux qui relèvent du jeu de dating sim où du coup les graphismes ont une certaine importance dans le sens où une des choses qu'on peut gagner en jeu ce sont des belles images des beaux garçons ou des belles filles qu'on est en train de draguer ou avec qui on est en train de discuter et c'est vraiment la récompense à débloquer ce sont toutes les images donc voilà par rapport au graphisme justement ça rejoindrait la notion en fait de décor que j'avais mis dont j'ai parlé par rapport à la dramaturgie qui finalement permet tout de suite en fait d'identifier aussi l'esthétique dans laquelle on est plongé dans la smart fiction par exemple dans Enterre-moi mon amour le graphisme en fait c'est un graphisme un peu un peu crayonné ou du moins qui n'est pas mimétique en fait à ce que l'on connaît de nos environnements numériques personnels qui permet d'avoir une espèce de distanciation par rapport justement au discours qui est dit qui est la parole rapportée d'une jeune migrante et du coup je trouve ça très juste finalement d'avoir utilisé ce type de graphisme là et ne pas avoir été vers un mimétique dans l'environnement numérique du smartphone que l'on a par exemple dans Anna's The Game je pense que ça aurait positionné le lecteur dans une place finalement assez inconfortable par rapport à l'actualité politique du moment et du moment mais le graphisme nous par exemple j'en ai fait une étude notamment par rapport à la conception d'un mood board justement pour la création en fait de la maquette interactive sur l'adaptation Shangri-La comme on est sur la science-fiction et qu'on est dans un monde futuriste où l'histoire se passe il y a plus plusieurs millions d'années après 2020 quoi on a dû évidemment se poser la question qu'est-ce que serait finalement le smartphone du futur bien qu'on y joue en fait aujourd'hui en 2021 et donc ça va être davantage aussi dans une démarche de recherche création qu'on va se poser la question justement du graphisme pour pouvoir créer à notre tour en fait les smart-fiction et ensuite tout ce travail-là de recherche là il sera théorisé plus tard dans le cadre de la thèse mais dès le départ en tous les cas c'est plus dans le cadre d'une démarche de recherche et de création qui nous sert merci beaucoup je trouve ça super stimulant ça donne envie de tester le jeu en tout cas bah bientôt bientôt au moins merci moi j'avais j'avais juste une demande je me demande si ce serait pas facilement adaptable les romans épistélières en smart-fiction je pensais à Alaclou par exemple qui est le plus connu quoi pour Orla de mot passant je me disais que c'est peut-être qu'en format de smartphone ce serait facile à mettre en scène et facile à créer du jeu quoi ouais je pense que ça serait suffisamment simple parce que comme on est que sur que de la pardon 3-4 comme on est sur de la correspondance finalement c'est ce que l'on fait déjà en fait avec notre smartphone après ça à nous en tant que auteur finalement de mesurer les différents niveaux je dirais d'intimité par rapport à ce qui est inscrit justement dans Alaclou là pour ne pas que ça soit que de la discussion SMS ou du moins le même territoire du jeu qui soit mobilisé pour faire jouer cette correspondance là ce qui pourrait être intéressant c'est d'aller vers des mails quand on a quelque chose de plus officiel je dirais au contraire aller au sein d'une application comment dire un peu plus où en gros il y aurait les jeux sexuels qui seraient mis en place etc et l'application SMS pour le tout venant en termes de dialogue donc déjà ne serait-ce qu'en identifiant les différents niveaux comme ça discursifs par rapport aux différentes intimités qui sont relatées dans les correspondances en ce sens là on pourrait vraiment créer une smart fiction Est-ce qu'il y a d'autres questions ? si jamais Hélène Cellier dans le chat en rebondissant sur ma question parlait d'un RPG mobile automé game qui s'appelle Obey Me où on est dans une académie de démons et elle se demandait du coup si ce type de production rentrait aussi dans ton corpus Manon qui s'est rentré dans le cadre des smart fiction Alors je ne connais pas du tout pour le coup Je pense que c'est plutôt de nouveau un dating sim un automé game donc un jeu de drag destiné à des jeunes filles Mais je n'ai pas joué à ce jeu là en particulier donc Hélène en dit un peu plus dans le chat Je pense que oui il pourrait complètement rentrer dans la typologie de ce que je nomme smart fiction Après il n'est pas par contre dans mon corpus d'études parce qu'à chaque fois que je vais choisir une smart fiction c'est parce que derrière je vais justement valoriser tel type de théorie ou concept et ce jeu vidéo là je ne l'ai pas mobilisé Du coup je ne peux pas forcément porter une réponse très fine par rapport à ça Si on retrouve dans ce jeu là une appropriation des pratiques ordinaires que l'on connaît qui sont spécifiques au smartphone mais réinvestis dans cet univers de fiction je dirais que oui il peut faire partie de cette typologie là qui sont spécifiques dans ce jeu là